Enfin bon, je vais vous parler d'un personnage, bon ça s'appelle La Goulue. Ah bah tu parles d'un câlin toi ! Attends, j'ai fait exprès pour un... Bah oui mais en plus, elle a une histoire, elle est caricaturée, c'est-à-dire que pour la majorité des gens, c'est la danseuse du Moulin Rouge, elle était un peu vulgaire et tout, et pas du tout ça, c'était une femme qui était très 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 en avance sur son époque, alors elle est d'un milieu très pauvre, très très modeste, et puis quand on était modeste, qu'est-ce qu'on avait comme choix pour arriver à Paris ? Bah c'était Blanchisseuse, donc elle va finir Blanchisseuse, enfin elle va commencer par être Blanchisseuse et puis elle va nettoyer tous les vêtements des danseuses et tout, elle adore la danse, elle a la danse dans le corps, c'est vraiment son corps, et elle adore le sexe, elle a deux passions, c'est la danse et le sexe, et à cette époque ça ne se faisait pas du tout, les femmes adoraient le sexe, mais c'était caché, voilà et tout, et elle pas du tout, elle va utiliser son corps et elle va inventer le French Cancan, parce qu'elle n'était pas fauchetonne comme les autres, parce que quand vous voyez les danseuses de French Cancan, elles se retournaient comme ça les robes, mais il n'y avait rien qui apparaissait, elle, elle s'arrangeait pour qu'on voit tout, c'est-à-dire donc les hommes qui étaient là, c'était quand même quelque chose extraordinaire, elle a une vitalité, elle a une intelligence, elle est d'une modernité incroyable, elle va utiliser les hommes, elle avait un truc, elle disait ni Dieu ni maître, mais dans maître c'était homme, donc elle a, et elle était pleine de contradictions, parce qu'elle a été amoureuse, elle était passionnée, elle a aimé les femmes, elle a aimé les hommes, elle a eu une vie incroyable, c'est-à-dire qu'elle va finir dans la pauvreté la plus complète, elle va finir dans une roulotte, elle va être dompteuse de lion, elle va se faire dévorer par un lion, et puis elle va disparaître comme ça, c'est une vie incroyable, mais incroyable, et elle a été enterrée loin à Paris, et il n'y a que d'une dizaine d'années, je crois qu'on a ramené son corps au cimetière de Père Lachaise, ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment une icône française, mais ce n'est pas du tout la femme neune, c'est vraiment une femme incroyable, quand vous allez lire ce bouquin, vous vous êtes dit, même à notre époque, je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas condamnée par certaines, tellement elle adorait montrer ses fesses, elle disait j'ai des belles fesses, et Degas, vous allez voir, Degas qui va la peindre extraordinairement, et qui va être fascinée, elle va être fascinée par cet homme, Toulouse-Lautrec, il va être fasciné par cette femme, c'est une, allez-y, parce que c'est, alors, par contre, au niveau de la féminité, ce n'est pas un autoroute, c'est une départementale, c'est-à-dire qu'elle est très confortable, très, vous voyez, il y a plein de détours, on peut, oui, parce que... Qu'est-ce que vous entendez par autoroute ou départementale ? Et c'est vraiment, pour moi, c'est le type même de la femme libre, et comme l'histoire est écrite par les hommes, ils ont souvent rabaissé cette femme parce qu'elle les provoquait, elle leur disait, ce n'est pas vous l'admettre, c'est moi qui suis la maîtresse du jeu, et c'est un bouquin extraordinaire, et en plus, Marilyn Martin, elle écrit merveilleusement bien, c'est comme un roman. La goulue, donc, la danse encore ? Le point commun entre les deux, c'est Degas, et je ne sais pas si vous avez été, moi, j'avais été fasciné quand j'étais ado par cette petite statue qui est au musée du jeu de paume à Paris, qui est une statue absolument incroyable, qui a une présence, c'est-à-dire que vous avez l'éternité de cette petite fille, et puis ce tutu qui tombe en poussière et tout, vous savez, il y a l'éternité, puis la notion du présent, et cette petite fille, en fait, elle va raconter la petite danseuse, c'est l'histoire de cette petite fille, et cette petite fille, on est un peu comme la goulue, c'est-à-dire qu'elle était très, très pauvre, et on la met danseuse, elle va être danseuse de ballet à l'Opéra de Paris, mais danseuse à l'Opéra de Paris au 19e siècle, ce n'est pas danseuse maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, elle servait de cheptel à tous les grands bourgeois qui allaient à Paris à l'Opéra. On ne connaît pas beaucoup de choses de cette petite fille, et elle remonte, alors c'est toute l'histoire des femmes, des enfants, parce que là, c'est atroce, c'est-à-dire que la vie de cette petite fille était absolument abominable, et on va vous montrer comment cette petite fille, elle va finir, comme toutes les petites filles abandonnées par ces horribles messieurs de l'époque, elle va finir pauvre, elle va même disparaître, on ne sait plus qui elle est, et puis c'est aussi la création, ces deux gars, c'est absolument un livre, moi c'est un des plus beaux livres que j'ai lu dans ma vie de libraire, parce que j'en lisais tellement, on oublie les histoires, on oublie et tout, et là, vous ne pourrez plus jamais voir une danseuse de la même façon, vous ne pourrez plus voir une statue de la même manière, et vous allez vous précipiter au jeu de paume pour aller voir cette statue, et vous verrez, c'est absolument incroyable, on dirait qu'il y a de l'énergie, alors on disait de cette prêtresse qui entourait les gens et qui dégageait une énergie, là, quand vous regardez cette statue, vous vous direz qu'il y a une énergie incroyable dans cette statue. Merci beaucoup Gérard, on va sortir de suite. Merci. 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 Merci.